Le sujet qui peut toucher beaucoup de personnes Spécialement aujourd'hui, on appelle ça la crise du Chidour On sait qu'il y a énormément de personnes, garçons et filles et même plutôt filles que garçons qui n'arrivent pas à trouver leur Zivoug et leur Chidour On entend beaucoup de fois où des personnes nous appellent Alors Rav, j'ai 25 ans, j'ai toujours pas trouvé mon Zivoug J'ai 30 ans, je me sens seul Je sais pas comment réagir en société Qu'est-ce que je dois penser ? Qu'est-ce que je dois changer ? Quels sont les secrets pour pouvoir affronter cette difficulté à travers ma vie de tous les jours ? Tout d'abord, permettez-moi de commencer par un mahamar de Rabbi Yosef Tsarfati Rabbi Yosef Tsarfati était un descendant de Rabbein Outam où il a écrit un livre extraordinaire où dedans il pose une certaine question et il dit On sait que l'homme, il a le libre choix et le libre arbitre de faire les mitzvot de pas faire les mitzvot et aussi de comment faire la mitzvah et je m'explique Exemple, j'ai le choix d'acheter des tefillin ou de pas acheter des tefillin d'acheter des tefillin qui coûtent 100 dollars ou d'acheter des tefillin mehoudarim qui vont coûter 1000 dollars J'ai le choix d'acheter un etrog jusqu'à cher où j'ai le choix de faire le hidur mitzvah d'acheter un etrog qui serait comme un diamant magnifique pour faire la mitzvah de Zekéli Vendou Pourtant, il y a une mitzvah qui est intéressante qui est la première mitzvah de la Torah où j'ai seulement le libre choix de faire ou de ne pas faire mais si je veux la faire je n'ai pas le choix de savoir comment la faire Et cette mitzvah, c'est le mariage La Gemara de nous dire dans Masechetzota Car un jour avant la création du monde Dieu dit un tel se mariera avec la fille de tel Ça veut dire que l'homme, s'il veut accomplir son mariage il n'a pas véritablement de choix de savoir est-ce que je vais marier telle personne ou telle personne Le Hakadosh Baohu nous dit que si tu voudras te marier ça va être avec telle personne précisément que tu vas te marier Et la question est pourquoi Hakadosh Baohu nous force, comme on pourrait dire à marier telle personne et je n'ai pas vraiment le choix de choisir avec qui je vais me marier Et le rêve explique que l'on sait que le mariage est quelque chose d'extraordinaire D'un côté, on doit aimer la personne on doit trouver des affinités avec le conjoint ou la conjointe qui se fait face à nous de façon à ce que je puisse l'aimer la chérir partager ma vie ouvrir mon coeur me donner à elle et qu'elle se donne à moi de façon à pouvoir construire un foyer qui est digne de ce nom Mais pourtant il en est qu'un homme et une femme sont deux opposés L'homme réfléchit d'une façon la femme réfléchit d'une différente façon et très souvent et même on pourrait dire à 100% les hommes et la femme ne sont pas égaux ils vont réfléchir à 100% à l'inverse de ce que je crois Alors comment est-il possible d'aimer quelqu'un quand cette personne va être à l'inverse de ce que je pense Et le Rav Yosef s'est refroidi de nous dire que c'est pour ça qu'Hakadosh Baruch Hu il dit L'homme ne peut pas trouver tout seul son mariage Je vais devoir lui créer qu'il va être capable d'aimer quelqu'un malgré qu'il va être à son contraire Très souvent quand on affronte le moment du mariage on se pose souvent la question est-ce que je suis dans la bonne voie ? Est-ce que je cherche la bonne personne ? Rachemim de nous dire que d'abord la première chose que l'on doit faire à savoir est-ce qu'on cherche la bonne personne d'abord c'est savoir est-ce que je prie suffisamment On voit que même Avram Abenu qui était l'homme le plus pieux du monde quand il a envoyé Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak qu'est-ce qu'Yitzhak a dû faire ? Il a dû devoir prier La Tephila est le symbole et l'arme la plus puissante que nous avons pour pouvoir réussir à avoir Numéro 2 à savoir est-ce que mes exigences ne sont pas un peu trop difficiles à obtenir ? Est-ce que véritablement je comprends le Tachrit de ma vie ? Pourquoi je dois me marier ? Rachemim nous enseigne que l'homme et la femme quand ils arrivent au moment du mariage ce qui les arrête très souvent dans leur trouvaille de leur zivouk ce qu'on appelle c'est très souvent de l'orgueil Laura Steinman le rapporte à plusieurs fois et il dit que ce qui empêche les hommes et les femmes de pouvoir se marier c'est leur orgueil un jour un élève est venu voir le rave et il lui a dit Rabi je ne suis pas orgueilleux mais pourtant je ne suis quand même pas arrivé à trouver mon zivouk le rave le rave lui dit es-tu capable de marier une naine ? l'homme lui dit mais bien sûr que non alors le rave lui dit alors tu es un homme orgueilleux si tu as des principes qui vont t'interdire de réfléchir en dehors de ta boîte ça veut dire que tu as de l'orgueil je ne dis pas qu'il faut marier des gens différents de nous-mêmes mais la première question qu'on doit se poser est-ce que véritablement j'ai cette humilité personnelle pour pouvoir véritablement trouver ce qu'est Akkadosh Baruch Hu à vue de moi ? Est-ce que je prie suffisamment pour qu'Akadosh Baruch Hu ait vue de moi ? Et numéro 3 très souvent nous prions et peut-être que le moment n'est pas encore arrivé à ce qu'Akadosh Baruch Hu répond à la prière est-ce que je veux me marier parce que tout le monde veut se marier ou je veux véritablement me marier pour remplir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de moi ? Et le magui de Mésirich de nous dire comment une personne peut-elle prier pour quelque chose avant qu'elle a accompli tous les 613 mitzvot de la Torah ? Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu attend que tu remplisses ton contrat et c'est seulement après cela qu'il te donnera ? Et le rave de dire que l'homme peut prier si dans ses prières il rajoute et il dit Bore Olam créateur du ciel tu m'as demandé d'accomplir tel mitzvah et afin de faire ta volonté j'ai besoin de telle et telle chose j'ai besoin d'avoir une femme ou un mari pour accomplir la mitzvah et j'associe Akkadosh Baruch Hu dans ma prière alors automatiquement Akkadosh Baruch Hu il exaucera nos prières quand nous sommes seuls et que nous nous retrouvons à se rappeler ces plusieurs exemples Numéro 1 est-ce que je prie assez Numéro 2 est-ce que je me remplis d'humilité et numéro 3 est-ce que peut-être juste le moment n'est pas arrivé et on finira avec en disant que si je me remplis de émounaï de croyance Akkadosh Baruch Hu que rien dans ce monde n'existe sans la véritable volonté de Akkadosh Baruch Hu alors j'aurai les âmes suffisantes pour pouvoir passer des fois ces années qui peuvent sembler des fois interminables à certains garçons et à certaines filles et à certaines filles qui sont en train d'être qui sont en train d'être